Je suis en train de tourner ma vidéo de ma valise de maternité à sortir. J'ai un vlog de naissance qui présente mon troisième trimestre. Après, j'avais pas vu qu'est-ce que je filmais. Ah, c'est un film. Ah, il est relou celle-là. Après, j'ai un vlog, genre une journée avec un bébé d'un mois et tout ça. Du coup, j'ai pas été invité et tout ça du nouveau et tout ça. Eh, il faut une vidéo trop intéressante. J'ai un haul, du coup. Et après, j'ai aussi des petites vidéos par-ci, par-là. Il faut que je te laisse aussi une vidéo spéciale à l'allaitement, un peu comme les Américains. Là, je suis en train de faire un wake-up carrément. C'est quoi ça ? C'est dans toute une semaine. Dans toute une semaine avec moi. C'est dans si vous voulez vraiment suivre au quotidien un peu ma vie de marmon maintenant. C'est vraiment, du coup, sur Insta que ça se passe. Je vais mon Insta juste là. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je fais des stories à la une. Je fais des stories tout court aussi. Je fais des réels et je fais des posts Insta. Hello, hello. Bienvenue dans ce vlog. On va passer une semaine ensemble. Donc, c'est un weekly vlog. Donc, dans ce vlog, je vais vivre avec bébé à la maison toute seule pendant une semaine. Donc, j'ai de la chance d'avoir un super long congé maternité contrairement au prince. Après le vlog que vous avez vu la semaine dernière où on a passé 24 heures avec bébé. On vous a filmé un peu comment ça se passe et qu'on a abordé le sujet du congé paternité. Donc, lui, il a dû reprendre le boulot. Donc, voilà. Et ce qui fait que maintenant, c'est moi. Je suis à la maison toute seule avec bébé. Donc, vous allez voir au fur et à mesure de ce vlog comment se passent nos journées en général tranquillement à la maison. Donc, là, elle avait un mois et demi. Donc, quand j'ai tourné ce vlog. Donc, elle était encore toute petite. C'est vrai qu'on sortait pas beaucoup à part pour les rendez-vous médicaux. Ou on sortait souvent mais c'était le week-end. Comme ça, le prince, il était avec nous. Et on pouvait prendre la poussette et tout le reste. Donc, j'avouerai que moi, pendant ces premiers mois, enfin, je suis beaucoup restée à la maison avec elle. Donc, là, en ce moment, j'étais en congé maternité. Donc, je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous dire, en fait, comment se passe mon congé maternité. Qu'est-ce que... Enfin, les ressentiments. Et un peu faire une vidéo un peu post-partum. Donc, c'est parti. Donc, là, comme vous pouvez le voir, le matin. Donc, c'est vraiment tout doux, tout sympa. Donc, je la récupère dans le lit. On a pris quelques photos. Elle était arrivée depuis un bon moment quand j'ai pris les photos. Donc, on a pris quelques photos ensemble. Du coup, on... Voilà, je filme à peu près tous ces moments. Donc, après, vous savez, vraiment le grand moment de la toilette, une fois qu'on a ouvert les volets, j'étais vraiment à les ouvrir tous les jours et à essayer de créer le même rituel, en fait, pour elle et surtout pour moi, pour qu'on puisse avoir exactement la même organisation tous les jours. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ça se passe toujours comme ça. On s'élève, on ouvre les volets, on a de la chance qu'elles soient nées au printemps. Il y a du soleil, il fait beau. Donc, on en profite au maximum. Et donc, j'ai choisi, du coup, sa tenue. Donc, je tiens vraiment à l'habiller tous les jours, malgré qu'on ne sort pas forcément. Donc, c'est vraiment des tenues un peu chill. Par exemple, là, j'avais mis un leggings et un petit body rose. Donc, je profite aussi pour faire des grands moments câlins dans notre siège d'allaitement. Et du coup, je l'allaite aussi la plupart du temps quand je suis avec elle toute seule à la maison. Donc, du coup, la plupart des repas, ce sont des repas d'allaitement. Donc, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire des gros câlins, comme vous pouvez le voir. Et là, elle avait pris le temps de manger quand même. Donc, du coup, je ne l'ai pas montré quand je l'allaitais, mais je l'avais allaitée. Et donc, là, elle a fait son rototo. Donc, c'est au savoir qu'elle dort énormément, même encore aujourd'hui. Donc, elle ne reste pas beaucoup, très, très longtemps réveillée. Et donc, là, je vais profiter, en fait, pour qu'elle puisse faire un rototo comme elle a pris le sein. Et donc, oui, elle a profité pour faire son gros rototo. Donc, après, je l'ai posé dans le salon parce que j'avais quelques trucs à ranger dans la chambre. Donc, en général, bébé reste la plupart du temps dans la chambre, comme c'est là qu'il y a toutes ses installations. Mais on lui a quand même mis quelques petits trucs dans le salon. Donc, là, comme vous voyez, il y a une grande couverture. C'est sur cette couverture-là que j'ai l'habitude de la poser. Donc, quand on est ensemble à la maison. Donc, mon canapé, il est assez grand. Donc, ne mettez pas vos bébés, surtout, au-dessus d'un mois et demi, voire deux mois dedans. Mais moi, elle venait juste à peine d'avoir un mois et demi. Elle ne bougeait pas encore. C'est un truc que je ne ferais pas aujourd'hui. Donc, je l'ai posé, du coup, dans le canapé. Et je l'ai retourné parce qu'elle aime bien être sur le ventre. Donc, il faut savoir que moi, à ce moment-là, elle tenait bien sa tête. Donc, elle pouvait la soulever pour aller de gauche à droite. Mais si votre bébé n'arrive pas à soulever et tourner sa tête, il ne faut jamais, mais au grand jamais, mettre votre bébé sur le ventre. Puisqu'il y a un risque de reflux et il risque de s'étouffer. Donc là, je vous embarque avec moi dans la chambre où je vais profiter pour ranger les affaires de bébé, surtout les affaires de la veille. Parce que comme bébé est allaité, donc je me réveille plusieurs fois dans la nuit pour l'allaiter. Et aussi, je profite pour tirer aussi du lait. Donc, ce qui fait que quand je me compte, on se réveille le matin, on a un bordel monstre dans la chambre. Donc, je profite du coup pour ranger tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mon ordinateur toujours à portée de main parce que je profite pour faire mes vlogs. Et surtout, pour pouvoir préparer mes posts Instagram. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur mon Insta pour pouvoir voir toutes ces photos que je prends, ces réelles que je tourne. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir mes vidéos. Et surtout, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo parce qu'il y a des vidéos très très intéressantes qui arrivent dans les prochaines semaines. Donc là, bébé, comme vous pouvez le voir, est bien posé dans le canapé. Donc, elle ne bouge pas. Donc, je profite aussi pour lui remettre ses petites chaussettes qu'elle a vraiment tendance à enlever à chaque fois. Donc, la plupart de mon congé maternité, en fait, je passe mes journées avec bébé. Avec le poste, on a vraiment décidé que 100% de mon temps, c'était vraiment la priorité bébé. Donc, à chaque fois que je vais bouger d'une pièce ou je vais y aller quelque part, je vais l'emmener avec moi. Donc, c'est vraiment ce qu'on a fait et c'est vraiment ce que je continue à faire. Donc, si elle dort, je la laisse dormir. Bien sûr, je fais attention qu'elle soit en toute sécurité. Mais sinon, si elle est réveillée, donc je la prends avec moi. Donc, on a installé plusieurs points pour pouvoir la poser. Par exemple, là, on installe dans la journée son transat dans notre cuisine. Donc, c'est un transat que je l'avais déjà montré dans le hall bébé. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller regarder la vidéo qui se trouve en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Où je vous montre, en fait, la chambre de bébé et les essentiels qu'on a acheté pour bébé. Donc, ce transat, il est vraiment trop génial. Donc, la journée, en général, est posée dans la cuisine. Et comme ça, bébé peut être avec moi pendant que je range dans la cuisine. Et aussi, pendant que je vais faire la vaisselle. Donc, après avoir fait la vaisselle et ranger la cuisine, je profite pour me faire à manger. En général, je mange très rapidement le midi. J'essaie de manger toujours des fruits et un produit laitier. Et vraiment, de manger des trucs simples. Par exemple, ce midi-là, c'était riz avec poisson pané et une mangue et un yaourt. Donc, là, bébé avait fait une toute petite crise dans la cuisine. Donc, j'ai récupéré. J'ai même pas encore récupéré mon plateau pour manger. Comme je vous le dis, priorité 100% bébé dans ce truc. Vous allez vraiment le voir. Donc, si elle me laisse le temps de ranger, de faire la vaisselle, je fais. Ou de faire un montage vidéo, je vais le faire. Mais si elle ne me laisse pas le temps de le faire, c'est à décider ce jour-là qu'elle n'était pas son jour. Et qu'elle avait besoin d'être plus de câlins, qu'elle avait besoin d'être plus avec moi. Ben, on va faire ça. Donc, là, je l'ai posé dans le canapé. Et du coup, j'ai pris mon plateau pour manger avec elle. Donc, en général, quand je mange, elle est posée à côté de moi dans le canapé. Donc, je profite vraiment, comme je vous avais dit, pour bien manger le midi. Donc, bébé, en fait, est posé toujours sagement à côté de moi. Et des fois, ça tombe, ça ne serait pas tombe en même temps que le mien. Donc, je m'arrête pour pouvoir lui donner, en fait, à manger. Donc, là, comme j'avais un biberon de près avec du lait, donc, je donnais un biberon de lait. Il faut savoir que moi, je fais un allaitement mixte. Ça veut dire que j'allaites et en même temps, je donne le biberon. Donc, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo que je suis en train de préparer sur l'allaitement. Maintenant, que ça va faire trois mois que j'allaites. Donc, oui, la vidéo arrive bientôt. Donc, je vous expliquerai exactement tout sur mon allaitement. Donc, là, je profite pour retourner manger, pour finir mon plat. Donc, une fois que mon plat est terminé, Donc, je vais profiter pour prendre bébé en écharpe. Donc, je vous avais parlé de cette écharpe que j'avais acheté dans le vlog le 24h avec bébé. Je vous avais dit que comme le prince retournait au boulot et que bébé, en fait, réclamait énormément les bras. Donc, ce qui est complètement normal. Je suis 100% OK avec ça. Donc, j'ai commandé cette écharpe, en fait, du coup, sur Amazon pour pouvoir porter bébé et avoir les mains libres. Par exemple, pour faire tout ce qui va être papier. Parce qu'il y a énormément d'administratifs à faire quand on a un bébé dans les premiers jours. Et aussi, pouvoir faire le montage de mes vlogs, l'avoir contre moi. Donc, elle adore ça. Et moi aussi, je vous avouerai que j'adore ça. Donc, là, au début, quand j'ai mis dans l'écharpe, j'ai profité pour aller dans la salle de bain, ranger un peu. Mais aussi, pour laver toutes les affaires du tire-lait que j'avais utilisé. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, je lave tout ce qui va être tire-lait à chaque fois que j'ai fini de tirer mon lait. Donc, voilà. Donc, pendant que j'ai profité pour ranger et nettoyer dans la salle de bain et surtout nettoyer les ustensiles du tire-lait, bébé a profité pour s'en dormir dans l'écharpe. Donc, je la laisse faire sa sieste dans l'écharpe tranquillement. Moi, j'ai profité pour ranger tous mes ustensiles de tire-lait à leur place. Dans le vlog All Bébé, vous voyez exactement où je range. N'hésitez pas à aller la regarder. Du coup, si vous ne l'avez pas vue. Donc, là, je vais enlever bébé tout doucement de son écharpe et je vais la poser dans notre lit pour qu'elle puisse faire une sieste. Et comme elle n'a pas mangé, donc j'ai profité aussi pour tirer du lait parce que quand elle ne mange pas, j'avais à l'époque une énorme montée de lait. Donc, là, ça s'est un peu régulé. C'était prévu de toute façon. De toute façon, je vous dirai tout ça encore dans le vlog de l'allaitement. Donc, là, j'ai profité pour tirer mon lait et en même temps passer un coup de fil. Et là, j'ai récupéré bébé qui s'était réveillé. Donc, je l'ai mise sur un sein et j'ai tiré en parallèle l'autre sein parce que je sais qu'elle ne mangera pas forcément sur les deux. Donc, on a vraiment... Après avoir tiré mon lait, ma soeur, elle est arrivée. Donc, elle a récupéré, du coup, Babylou. Elle est venue passer l'après-midi avec nous et en attendant que le prince, il arrive. Donc, elle s'en est occupée. Et donc, du coup, moi, j'ai profité pendant ce soir-là pour faire mes vlogs. Donc, le prince, elle n'avait pas tardé à rentrer avec notre nouvelle télé parce que notre télé nous a lâchés et on a profité pour en prendre une nouvelle. Donc, ma soeur l'a aidée, du coup, à installer la télé. Donc, ça, c'est la télé qui nous a lâchés. Et donc, il y avait aussi une amie qui était venue voir Babylou avec ses enfants. Donc, on a profité pour tous dîner ensemble tranquillement à la maison. Et donc, la soirée s'est terminée comme ça. Et donc, comme c'est un vlog où je ne vous parle que de moi et de bébé, donc, je ne vais pas vous montrer comment ça s'est passé le soir avec le prince. Ça, je vous ferai dans une autre vidéo, notre night routine depuis qu'il a repris le boulot. Donc, là, nous sommes le lendemain matin. Donc, bébé, du coup, on avait déjà ouvert le volet. On avait déjà fait la routine de la toilette, je crois. Donc, pour éviter que ça soit rédondant, donc, je n'ai pas filmé exactement des choses que j'avais déjà filmées la veille parce que sinon, ça risque d'être, voilà, un peu à peu près la même chose tous les jours pour vous. Par contre, une chose qui ne change pas qu'on peut le voir, ce sont vraiment nos petits moments câlins et les petits moments qu'on passe dans notre siège d'allaitement. Donc, je pense que la plupart de mes journées, du coup, on les passe comme ça. Donc, là, c'était l'heure pour elles de manger. Donc, j'ai profité pour l'allaiter en écoutant de la musique tout en douceur. C'est vraiment des moments que je chéris de fou et je continue à le faire encore aujourd'hui. Donc, oui, là, j'avais profité aussi pour couper ces ongles et du coup, profité aussi pour ranger. Donc, là, du coup, notre amie qui était passée nous voir la veille avec ses enfants nous a offert des petits vêtements pour bébés. Donc, à chaque fois, je demande que nous offre des vêtements plus grands parce que, comme sur moi, elle peut les mettre plus tard et pour ne pas se retrouver tout le temps avec les vêtements de la même taille. Donc, après avoir rangé, j'ai profité encore pour l'allaiter parce que, comme elle avait été allaitée, elle tient moins longtemps qu'avec un biberon. Donc, là, c'est rébellote. On recommence. Une fois que j'ai fini d'aller tébébé, donc, je profite pour lui faire son rototo en lui faisant un gros câlin debout. Donc, voilà, c'est notre petit moment à nous comme toutes ces journées que vous pouvez voir. Ce sont les moments à nous. Donc, j'ai essayé de la mettre dans son écharpe un peu comme hier pour qu'elle puisse faire une petite sieste le temps que je puisse aller ranger. Donc, elle a refusé, en fait, d'aller dans l'écharpe. C'était un échec pour ce jour-là, mais ce n'est pas grave. Du coup, je l'ai posé dans son transat. Du coup, là, vous ne la voyez pas. Donc, elle est posée dans son transat dans la cuisine. Et moi, je profite pour faire la vaisselle et ranger tout ce qu'on avait utilisé la veille quand notre ami était venu pour le dîner. Une fois que j'ai fini de tout ranger, je me suis posée, du coup, pour pouvoir dégêner. Et en même temps, on appelle papa pour qu'il puisse faire un petit coucou à bébé et aussi pour qu'il puisse prendre de nouvelles. Donc, là, comme vous pouvez le voir, on est en feste time. Et du coup, il fait toujours pour faire un petit coucou à bébé. Donc, on ne la met pas beaucoup devant les écrans, mais là, comme c'est pour voir son papa sur le midi, donc, elle adore. Et maintenant, c'est vraiment mon petit moment à feu. Donc, une fois qu'on a fini, enfin, que j'ai fini de manger, donc, j'ai été dans la chambre, en fait, pour donner à manger à bébé. J'avais tiré du lait, donc, du coup, je vais lui donner un petit biberon. Donc, c'est vraiment nos petits moments à nous. Ce jour-là, elle avait beaucoup besoin que je sois plus présente, que je fasse moins de choses, qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, moi aussi, ça m'a fait du bien. Comme vous pouvez le voir, j'étais fatiguée. Donc, je me suis mise dans le lit pour bosser un peu. Donc, j'ai un peu bossé, du coup, sur l'administratif que j'avais à faire. Pendant ce temps-là, elle faisait sa sieste à côté de moi. Et ensuite, j'ai profité pour avancer sur mes vidéos YouTube. Parce que, comme vous pouvez le voir, donc, les vidéos YouTube, ça me prend énormément de temps à vous les faire. Donc, en parlant de vidéos YouTube, voici le Mac qu'on avait commandé en occasion. Juste avant, du coup, d'acheter la télé, c'était déjà prévu qu'on achète le Mac. Donc, la télé, ce n'était pas du tout prévu sur les que vous avez vus hier. Donc, là, le prince, il a reçu le Mac. Donc, on était super content de le recevoir. Donc, maintenant, c'est dessus que j'ai fait mes montages. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, on va s'écouter là pour cette journée-là parce que le prince, il a passé la soirée à installer l'ordinateur. Et moi, je vous avouerai que je me suis couché hyper tôt ce jour-là. Donc, le lendemain, j'ai profité dans son siège auto et dans la baignoire. Donc, là, ça faisait un bon moment que je ne m'étais pas lavé les cheveux. Je venais juste d'enlever mes nattes. C'est pour ça que mes cheveux sont dans cet état-là. J'ai profité pour faire un bain d'huile que je vais laisser reposer du coup sur ma tête. Pendant ce temps-là, j'ai profité pour préparer Babylou dans le sataïde du matin. Donc, il était vite fait midi. Je crois que je me suis réveillée un peu tard ce jour-là. Donc, je vais donner à manger les vitamines. Donc, la journée a été un peu raccourcie puisque j'avais d'autres obligations à faire et ce n'était pas forcément des choses que je voulais filmer. Donc, là, j'ai encore mon masque posé sur la tête et du coup, le prince, là, c'est le prince. On était en train de préparer du coup la routine du soir de bébé. Donc, là, j'ai profité du coup pour l'allaiter et la mettre au lit. Ensuite, j'ai rincé mon masque sur les cheveux et j'ai fait des nattes et j'ai été me coucher parce que c'était encore une journée intense. Donc, ça devait être un moment où elle ne faisait pas encore forcément ses nuits même si aujourd'hui ce n'est toujours pas le cas. Donc, le lendemain, en fait, j'avais un rendez-vous donc je me suis préparée rapidement du coup pour sortir. Donc, bébé Lou était avec moi mais comme je vous ai dit, je ne vous ai pas filmé ce qui se passe à l'extérieur parce que je ne vous vois pas un vlog. Donc, le prochain vlog, ça sera vraiment à l'extérieur donc on sera même à l'étranger parce qu'on sera chez papy et mamie au Luxembourg. Donc, je vous ai filmé tout ça. Donc, ça sera dans le prochain vlog. S'il est déjà sorti, vous aurez le lien en barre d'infos. Donc, là, c'était déjà le lendemain. Donc, ce jour-là, on n'est pas sorti de la maison. Donc, j'ai profité encore une fois pour faire la petite journée tranquille à la maison, allaitement, biberon ou un peu d'administratif encore. Donc, là, c'était le dernier jour du vlog. Donc, là, je suis souvent de préparer Baby Lou parce qu'on doit sortir. Et donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous allez vraiment avoir un vlog sur notre voyage au Luxembourg ou vous pouvez nous voir en extérieur. Sinon, si vous voulez nous voir en extérieur, il faut venir sur Instagram. Je vous ai fait plein de réels de moi et de Baby Lou à l'extérieur. Donc, ce n'est vraiment pas à venir nous suivre dans son Instagram pour mon Instagram. Donc, là, je profite pour vous quitter sur ce petit moment où on avait fêté son mois d'anniversaire juste avant d'avoir commencé le vlog. Donc, je vous l'ai mise ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez ce beau moment où on a fêté son mois d'anniversaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501